La Journée internationale des droits des femmes a été commémorée ce samedi 23 mars 2024 par les femmes de l'amicale « Ce que femme veut, Dieu veut » en collaboration avec la dynamique Tcha. Parrainée par plusieurs députés à l'Assemblée nationale, cette célébration a permis à ces femmes de mener des réflexions sur le thème « Santé pour toutes, le foncier et l'autonomisation de la femme, booster ». Pour la présidente de l'amicale, il est important que les femmes puissent avoir une autre image d'elles-mêmes. Plusieurs années sont passées où nous avons fêté la Journée internationale de la femme. Et je crois que j'ai déjà participé à plusieurs journées déjà dans le Bénin. Mais l'éternel Dieu a voulu qu'on se rassemble ici à Kassato pour pouvoir la commémorer à notre manière. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas facile. Et il me semble encore qu'il n'est pas du tout facile quand on est femme. Non seulement on est très nombreuses, mais cette quantité ne vaut du tout pas notre qualité. Nous sommes nombreuses, mais nous n'avons pas la qualité de notre nombre que nous sommes. Et pourquoi ? C'est une question que je me demande de temps en temps. Je me pose cette question qu'on est nombreux, mais on ne se sent pas nombreux. On ne se donne pas nombreux. On ne se veut pas nombreux. On ne veut pas grandir nombreux. Alors que nous avons en face de nous ceux-là même qui ne veulent pas du tout qu'on soit nombreux. On les dépasse, ils ne nous permettent pas de les dépasser. Et nous-mêmes, nous leur donnons et nous leur montrons que nous ne voulons pas qu'ils nous dépassent. C'est quoi l'affaire ? C'est quoi le problème ? Pourquoi on ne peut pas rester ensemble ? Pourquoi nous ne voulons pas nous aimer ? Pourquoi nous ne voulons pas nous tendre la main ? Je crois qu'il faudrait mieux que cette journée de réflexion que nous appelons le 8 mars, qu'on fêtait depuis déjà près de 47 ans, nous donne une autre image de nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas notre image. La directrice de l'administration de l'Union Progressiste-le-Renouveau et présidente de la dynamique Tcha, quant à elle, a convié les femmes présentes à plus de sensibilisation, de formation et d'information pour être prêtes à toute sollicitation. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est que nous en tant que femmes, tout simplement en tant que femmes déninoises, que nous puissions continuer de nous sensibiliser, que nous puissions continuer de nous former, que nous puissions continuer de nous informer. Tout ceci nous permettra en réalité d'être au point, au moment où on aura besoin de nous. Si nous nous sensibilisons, si nous nous formons, si nous nous informons, et que nous nous engageons, je pense que nous aurons le paquet qu'il faut, et qu'au moment où il faut, que nous puissions nous retrouver dans les positions qu'il faut. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et si nous le faisons, nous allons accompagner donc tout ce que l'État béninois fait en matière d'efforts, d'accompagnement de la femme. Tout ce que l'État fait pour que la femme béninoise soit épanouie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous allons rester dans la position de femme quémandeuse. Nous ne pouvons pas en réalité passer tout le temps à quémander. Nous allons dépasser l'étape de quémander, mais nous demandons, mais si nous demandons, on nous demandera aussi quelles sont nos capacités, quelles sont nos potentialités. Il faut noter que le thème de cette commémoration, Santé pour toutes, le foncier et l'autonomisation de la femme, a été développé par la docteure opportune Akko Djerantin, qui a permis aux femmes présentes de bénéficier de plus de connaissances avant les moments festifs.